Mes petits potes, très contents de vous retrouver pour un nouveau débrief avec cette victoire du Paris Saint-Germain 2-1 ce soir face au FC Nantes, au Parc des Princes. Le PSG prend 3 points ce soir et c'est uniquement ce qu'on va retenir, je pense. C'est jamais évident un match avant la Ligue des Champions, surtout l'échéance qui nous attend face à Dortmund, qui est le match le plus important de la saison, même si on se répète depuis un petit moment, mais avec les résultats qu'on a eus, on arrive jusqu'au dernier match où ce dernier match va finalement être crucial pour notre avenir. Les matchs, comme je disais, avant Ligue des Champions et après Ligue des Champions ne sont jamais évidents en championnat. On l'a vu, Dortmund a perdu face à Leipzig cet après-midi, donc il était important pour nous de gagner et de continuer pour garder l'avance qu'on avait sur Monaco et sur Nice, qui continue quand même sur un gros rythme, donc c'était important de prendre 3 points, surtout à domicile, c'est chose faite, tant mieux. On va donc revenir rapidement sur ce débrief parce qu'il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer. N'hésite pas à mettre ton meilleur like comme d'habitude, à me dire en commentaire tes tops et tes flops et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti pour la vidéo, let's go ! Mon avant-match et mon analyse de ce Dortmund-Paris Saint-Germain sortira très probablement soit demain soir, donc là on est samedi soir quand je tourne, soit demain soir, donc dimanche soir, soit lundi midi je pense. Je ferai ça assez rapidement. Donc pour revenir sur le match, on a eu une composition un petit peu spéciale avec Carlos Soler qui a été annoncé, Elie droit, Kanginli dans l'axe, au final ça a été l'inverse. On a eu Carlos Soler dans l'axe et Kanginli, Elie droit avec Mbappé, reconduit encore dans l'axe, on va y revenir. Et Barcola côté gauche, on a eu Vitinha avec Ougarté comme d'habitude, parce que de toute façon on n'a pas 36 solutions même si Werenza et Remry heureusement étaient de retour dans le groupe. Et on a eu une défense donc avec Danilo Marquinhos, Hakimi, Lucas Hernandez et Arnaud Tenaz qui va encore rassurer avec ce match aussi à Lille la semaine prochaine. Globalement, comme je disais, pas grand chose à tirer de ce match, si ce n'est que, encore une fois, on a du mal face à une équipe qui défend bien et qui défend en bloc bas. Surtout, surtout, on a pu le voir avec l'absence d'Ousmane Mbélé du coup qui était sur le banc. On voit que c'est très compliqué à la créativité. Quand il n'est pas là, on a du mal à se créer des occasions. On a du mal surtout en phase de possession, parce que les seules 2-3 occasions qu'on a eues, c'était dans la transition, dès qu'on a eu un petit peu d'espace, qu'on a pu jouer vite, notamment avec Kanginli pour lancer Mbappé ou Barcola. On a pu se créer des occasions, mais sinon, ça a été quasiment impossible de se créer des situations. D'ailleurs, on a vu la différence quand Ousmane Mbélé est rentré, même au niveau d'Achraf Hakimi, qu'on a reconnu tout de suite et qu'on n'avait pas reconnu les 70 minutes précédentes. Défensivement, on a relativement bien assuré le coup. J'ai trouvé la charnière relativement satisfaisante. Danilo et Marquinhos, c'est assez complémentaire. Les deux, on le sait, surtout quand ils sont à leur niveau. Et puis, en plus, je trouve que Danilo n'a pas besoin de compenser avec sa vitesse puisque il y a Lucas Hernandez qui reste très souvent bas et proche de lui, alors que la vitesse de Marquinhos permet de compenser les montées d'Achraf Hakimi. Donc ça, c'est une bonne chose parce que quand c'est la défense tracteur Danilo Skriniar, c'est quand même très, très compliqué. Maintenant, comme je disais, c'est offensivement que ça a pêché. Ça a été quand même très, très compliqué. Mbappé en 9 a fait un match insipide. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas trouvé à part sur la première occasion. Sinon, on ne l'a trouvé que pour tomber dans la surface et chercher des pénaltys ou chercher des fautes. Mais comme vous le savez, moi, je ne suis pas grand partisan d'Mbappé dans l'axe. Même si quand il a été réaxé face à Newcastle, il a été plutôt bon, mais c'est un autre contexte. C'est en cours de match, c'est complètement différent. Moi, j'ai vraiment du mal avec lui en 9. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis désolé, je ne comprends pas comment on peut aimer Mbappé en numéro 9. Même s'il a des qualités de remise, même s'il a des qualités à jouer en pivot, il n'a pas d'espace devant lui, il ne peut pas prendre la profondeur. C'est quand même très compliqué. Alors que quand il y a un attaquant avec lui pour prendre, justement, les défenseurs sur son dos et libérer des espaces et lui partir d'un peu plus loin dans ce demi-espace gauche, je le trouve quand même beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça que j'aurais aimé voir Barcola à droite, Mbappé à gauche et un Gonzalo Ramos ou un Colomoni ou un Asensio en pointe. Malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas. Donc offensivement, ça a été très compliqué de se créer des occasions. Vitinha n'est pas le créateur dont on a besoin. Kangin Lee, sur la première mi-temps, il arrive à trouver 2-3 situations. Mais globalement, au fil du match, il s'est vraiment éteint. Et en deuxième mi-temps, on ne l'a plus du tout vu. Carlos Soler, je préfère ne pas en parler. Voilà, quand il a un rôle offensif de créateur, de trouver des bonnes passes, c'est terminé, on ne le voit plus. Il est bien mieux à son poste de latéral. Jusqu'à, on l'a vu carrément, numéro 6, puisque clairement, il n'a porté rien en 8. Donc on a mis Asensio, on a mis ZRM, on a mis tout le monde, sauf Soler, qui s'est retrouvé finalement à jouer 6. Seulement, demander le ballon et la donner, c'est le minimum syndical. Mais c'est vrai que c'est compliqué de lui demander plus. Et donc, ouais, du mal à se créer des occasions. Et au final, le salut est venu d'un exploit de Barcola, qui a bien répondu à ses détracteurs. Je ne comprends pas comment on peut tomber sur un petit jeune comme ça, qui dispute ses premières minutes de Ligue des Champions, qui dispute ses premiers matchs dans un grand club avec de la pression. En plus de ça, il n'est pas titulaire, il doit se faire une place, ce n'est pas évident. Au final, il te sort un grand match. À chaque fois qu'il rentre, il se crée des occasions. Une fois de plus, ça a été le plus remuant ce soir. Celui qui trouve le plus d'occasion, qui crée le plus d'occasion, qui joue le plus juste et qui marque un superbe but, qui l'a fait tout seul. Donc, bravo Barcola, merci d'avoir répondu à tes détracteurs. Et moi, comme j'ai dit, je serai toujours dans le train Barcola, jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Maintenant, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et non, tu as fait un bon match. Ils ne sont pas venus en touriste au parc. Ils ont bien défendu. Ils sont ressortis aussi de temps en temps quand il fallait. Et malheureusement, une fois de plus, ils marquent donc eux sur coup de pied arrêté. Et nous, une fois de plus, on prend un but sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est monnaie courante. On est la dernière équipe en Ligue des Champions sur cet aspect-là. Et encore une fois, on prend un but sur coup de pied arrêté. Pour moi, c'est une faute professionnelle d'avoir Barcola qui prend son premier poteau. Comment tu veux reprocher ça à un gamin qui est mauvais dans les airs de prendre le premier poteau qui est ultra important ? Je rappelle quand même que celui qui prenait le premier poteau, quand il était là, c'était Indinson Cavani fut un temps. Donc, c'est dire. Puisque même offensivement, quand on marque, très souvent, ça vient du premier poteau. Ça venait de Cavani. Mais quand c'est Marquinhos, très souvent, c'est lui qui vient couper notamment au premier poteau. Donc, le premier poteau est une zone ultra importante. Donc, la donnée à Barcola, je ne comprends pas. Vraiment, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et à un moment donné, il va falloir vraiment travailler cet aspect-là parce que c'est une catastrophe. Au-delà de ne pas marquer des buts, on ne fait qu'en encaisser. Bref, au final, ce qu'on va retenir quand même, c'est les trois points. On a gagné ce match. On a fait le plus dur. Il y a eu une bonne rentrée de Colomouni. Il y a eu une bonne rentrée aussi de Dembélé qui a remis un peu sur les rails, notamment Hakimi, qui nous a permis de nous créer un peu plus d'occas. Colomouni qui marque ce but, ça fait plaisir. Comme quoi, en super sub, il est bien plus important. Il est bien meilleur, même s'il y a eu certaines rentrées qui étaient assez cataclysmiques techniquement. Mais là, il a été bon. Il a failli donner une passe D aussi à Asensio qui la met au-dessus. Bon, il y a un petit rebond juste avant, c'est dommage. Mais voilà, bon, on prend les trois points. On va retenir que ça, je pense. Et puis, on va se focus évidemment sur Dortmund. Rapidement maintenant, au niveau des notes individuelles, j'ai mis un 6 à Arnaud Tenaz parce que pour moi, il a fait le match qu'il devait faire. Alors, le but, il le prend, mais c'est une tête à bout portant. Elle est vraiment très difficile à prendre. Il faut faire un réflexe exceptionnel pour l'avoir. Donc, je ne vais pas l'incriminer. Pour moi, il a été bon. Tout le reste qu'il a eu à faire, le jeu au pied, il a été bon. Dans les airs, il a été bon. C'est sorti, il a été bon. Il y a un ballon qui n'est pas facile à jouer à un moment donné. Il l'apprend parfaitement. Donc voilà, pour moi, il a fait le job. Il a eu deux, trois arrêts à faire, il les a fait. Deux, trois trajectoires à capter, il les a captés. Donc ouais, pour moi, il a fait le match qu'il fallait. C'est un six, mais j'ai hâte quand même de le voir contre un peu plus d'adversité offensive. Et notamment, Lille, je pense qu'il se créera plusieurs occasions qui pourront mettre à contribution, du coup, Arnaud Tenas. La paire de latéraux, je vais leur mettre cinq parce qu'Hernandez, pour moi, il n'a pas été aussi fort que d'habitude. Il a perdu certains duels. Il y a eu, voilà, à certains moments, on le voit tomber. On le voit... Bon, il y a eu des matchs où il a été bien plus solide. Donc, je vais lui mettre cinq puisqu'il n'y a pas eu de contribution aussi offensive. Hakimi, avant l'entrée de Dembélé, clairement, voilà, on est sur un de ses pires matchs. Bon, après, il y a eu hier, on sait qu'il n'était pas à l'entraînement parce qu'il y a eu une histoire au tribunal, comme d'habitude, où on sait qu'il est dans une affaire assez compliquée. Donc, voilà, peut-être qu'il n'était pas vraiment dans son match. Il est peut-être aussi focus sur Dortmund. Donc, bon, un mauvais match pour Hakimi, mais de dernière 20-30 minutes, un petit peu meilleur. Donc, je vais lui mettre cinq. Et la charnière centrale, donc six et six. Ils ont été tous les deux très, très bons. Donc, voilà, très content pour moi de la charnière centrale. Au milieu de terrain, cinq pour Ugarte qu'on ne retrouve plus. Ce soir, c'est le Parisien qui perd le plus de duels. On ne retrouve pas le Ugarte du début de saison. Il est sorti, encore une fois, à la 60-70e. J'espère que ça va lui faire du bien, qu'il va pouvoir récupérer un peu et qu'il sera en forme face à Dortmund parce qu'on a besoin du Ugarte qui vient chasser dans les pieds, qui récupère des ballons hauts. On ne le voit plus récupérer ses ballons, là, dans les 30 mètres adverses et pouvoir, derrière, donner, parce qu'il a déjà fait 2-3 passes décisives même. Donc, ouais, c'est important de retrouver le Ugarte du début de saison parce que, dans des matchs importants comme ça, on a besoin de récupérer des ballons rapidement, de les récupérer hauts et d'être le moins possible en danger. Et donc, on va avoir besoin des récupérations d'Ugarte. Vitinha a fait un match plutôt complet. Je vais lui mettre 6 parce que, voilà, il est quand même... Je crois que c'est lui qui fait le 1-2 avec Barcola. Mais il est quand même important au milieu de terrain, dans la conservation du ballon, même si ce n'est pas lui qui va créer des décalages, qui va... Mais il est important quand même, Vitinha, au milieu de terrain, même si, ouais, globalement, il y a beaucoup de passes latérales. Globalement, ça peut manquer d'idées. Mais il est quand même important, je trouve, dans ce milieu-là. Et sur ce match, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux au milieu. Solaire, pour moi, c'est un 4. Ça a été un des moins bons... Je ne sais plus si j'ai mis 4 ou 5, mais ça a été un des moins bons parisiens. Pour moi, il est meilleur latéral droit, là où tu le touches un petit peu moins. Il a été meilleur à ce niveau-là. Donc, c'est dommage parce que c'est quand même censé être son poste. Au final, tu le mets à son poste et il n'est pas bon. Donc, ouais, c'est triste. On finit par la ligne d'attaque et puis le coach. Du coup, je l'ai rajouté puisque certains m'ont demandé. Donc, la ligne d'attaque, évidemment, ce sera un 7 pour Barcola, l'homme du match. Pour moi, il a fait un match exceptionnel ce soir, un très, très bon match. Et j'espère, du coup, que c'est de bon augure pour ce match face à Dortmund parce qu'on va avoir vraiment besoin de lui et ses différences, notamment face à une défense de Dortmund qui est assez lente. Et puis, face à deux latéraux qui sont blessés, donc il y aura notamment Thomas Meunier titulaire. Et puis, à gauche, je ne sais plus qui c'est, mais il y aura Sébénse Baini, je crois. Mais voilà, deux latéraux, en tout cas, qui n'ont pas l'habitude de jouer énormément. Donc, tant mieux, j'espère qu'il va faire des différences comme ce soir. Mbappé, c'est un 4 puisqu'il a passé son temps à râler sur la bise et à chercher des pénaltys. En plus, il rate 2-3 au casque où il peut mieux faire, etc. Donc, ouais, déçu du match d'Mbappé. Et puis, à droite, Kangin League, j'ai mis 5 parce que j'étais parti sur un 6 de base sur une première mi-temps qui est plutôt bonne. Mais au fil du match, comme très souvent, au fil du match, il s'éteint. Au fil du match, il est moins lucide. Au fil du match, il perd plus de ballons. Au fil du match, il trouve moins de situations intéressantes. Donc, c'est dommage. Il a forcé aussi beaucoup sur les centres alors qu'au centre, on n'a clairement personne pour reprendre le ballon de la tête. Donc, ouais, c'est dommage. Je l'ai trouvé très peu inspiré dans ce match-là et c'est dommage. Et puis, je vais finir par Luis Enrique, à qui j'ai mis 5, je crois, et à qui j'aurais pu mettre 4 parce que pour moi, il y avait peut-être mieux à faire sur la compo de ce soir. Tenter des choses, notamment Colomoni sur un côté. Gonzalo Ramos, on ne le voit plus jouer alors qu'il était sur un super match face à Monaco. On valide la clause, on paye la clause de son transfert 80 millions et derrière, on ne le fait plus jouer. Donc, ouais, j'ai du mal à comprendre l'utilisation de Gonzalo Ramos. On aurait pu tenter plusieurs choses, un Mbappé à gauche, un Asensio en pointe ou un Ramos à droite Barcola. On ne l'a pas tenté. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre un petit peu, des fois, Luis Enrique. Mais bon, on prend 3 points. Donc, au final, je vais mis 5. On va retenir les 3 points, comme j'ai dit. C'est l'essentiel. Et aussi, bravo quand même à Nantes qui a fait un bon match qui a été plutôt solide. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao !